Musique Jeudi 25 novembre, Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite les titres. Musique Somalie, huit morts et plus d'une dizaine de blessés dans l'explosion d'une voiture piégée dans la capitale Mogadiskyo. Le groupe terroriste des Shebab revendique la taille. Musique Maroc, signature d'un accord sur la coopération sécuritaire avec l'antité sioniste. Les détails dans ce journal. Musique Économie, explosion du coût du frais maritime, ce qui ravive l'inflation. Quelles seraient les causes et conséquences sur l'Algérie ? On en parle avec notre invité, Abdallah Rahman Hadef, expert économique. Musique Ce 25 novembre marque la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous tenterons de faire un état des lieux sur la situation dans cette édition. Musique En Somalie, nous le disions en titre, huit personnes sont mortes et plus d'une dizaine blessées dans l'explosion d'une voiture piégée. L'attaque a eu lieu dans la capitale somalienne Mogadiskyo. Elle a été revendiquée par le groupe terroriste des Shebab. Selon des témoins sur place, un convoi militaire de l'Amissom, la force de l'Union africaine en Somalie, passait dans cette zone au moment de l'explosion. En septembre, deux attentats à la voiture piégée ont été revendiqués par le même groupe et ont fait 17 morts dans la capitale. Musique Le Maroc qui ne recule désormais devant rien. Cette première visite historique du ministre sioniste de la Défense, Benny Gantz, s'est soldée par un accord sur la coopération sécuritaire. Les relations entre le Maroc et l'antité sioniste ont été rétablies en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham. Mohamed Aminab Erkan. Un an après la normalisation des relations entre le Maroc et l'antité sioniste, le criminel de guerre ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, en visite à Rabat, est parvenu à un accord sur la coopération sécuritaire. Un accord considéré par bon nombre d'observateurs de 100 précédents, en présence du ministre marocain délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdelatif Ludiyi, par cet accord. Le voisin de l'Ouest se voit faciliter l'accès et l'acquisition de technologies, lui permettant aussi de s'imprégner de l'industrie militaire sanguinaire de l'antité sioniste. Les deux pays ont pu rétablir des relations en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham. Un processus de normalisation soutenu par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump d'Aumur. Washington a tout simplement imposé au Maroc une normalisation de ses relations avec l'antité sioniste, si elle voulait avoir les pleins pouvoirs sur les territoires occupés du Sahara occidental, soutenu par l'Algérie. Au moment où le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a apporté l'antité à Washington, lors de sa réception du ministre de l'extérieur marocain Nasser Borita, un soutien appuyé au plan d'autonomie du Sahara occidental. La première visite d'un ministre israélien de la Défense au Maroc en pleine tension avec l'Algérie ne semble pas être une pure coïncidence. Par cette énième tentative, le Marzen désire montrer au monde, à leur propre population et à l'Algérie, mais aussi à l'Occident qui continuent d'approfondir leurs relations avec tout ce que cela implique. Les deux pays avaient établi des relations diplomatiques au début des années 90, avant que le Maroc n'y mette fin au début de la seconde intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000. La visite de Benny Gantz intervient alors qu'Algérie a rompu en août toute relation avec Rabat en raison d'actions hostiles du royaume et que le front polisario a décidé il y a quelques jours d'intensifier sa lutte armée contre le colonisateur marocain. Et cette visite justement du ministre sioniste de la Défense au Maroc, Benny Gantz, a fait réagir, a commencé par le mouvement de résistance palestinien Hamas qui appelle à condamner et à dénoncer cette visite. Le dirigeant du mouvement a déclaré que la normalisation, quel que soit son degré, ne donnera pas de légitimité à l'occupation. Gantz a été reçu par le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense marocaine. Les deux hommes ont donc signé un protocole d'accord qui lance formellement la coopération sécuritaire sous tous ses aspects entre les deux pays. Présidentiel en Libye, nouveau rebondissement. Saïf al-Islam Gaddafi a vu sa candidature rejetée hier. 24 autres candidats ont également été éliminés de la course à l'élection par la haute commission électorale. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Une traversée du désert qui n'en finit pas pour le fils du colonel Gaddafi, Saïf al-Islam, dont la candidature a été rejetée mercredi par la haute commission électorale. La commission a écarté la candidature du fils de l'ex-dirigeant libyen, ainsi que 24 autres sur la base de plusieurs textes de loi et de lettres qui lui ont été adressées par le procureur général. Cette même instance avait pourtant déclaré le 14 novembre dans un communiqué que le dossier déposé par Saïf al-Islam remplissait toutes les conditions juridiques requises par la loi numéro 1 relative à l'élection du chef de l'État et adoptée par le Parlement. La Libye est en proie des luttes de pouvoir qui secouent le pays depuis l'intervention de l'OTAN en 2011. Aboutissement d'un processus laborieux parrainé par l'ONU, la présidentielle du 24 décembre et le scrutin législatif prévu un mois plus tard sont censés tourner la page de la décennie de chaos qui a suivi la chute du régime de Muammar al-Qaddafi. Et en Tunisie, le président Qays Saïd appelle à lutter contre la monopolisation du marché et la spéculation ainsi qu'à la mise en place d'un cadre juridique régulant les circuits de distribution. Le président tunisien a également souligné que tous les citoyens étaient égaux devant la loi. C'est ce qui ressort d'une rencontre avec la ministre du Commerce et du Développement des Exportations. Conflit en Éthiopie, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a appelé à un cessez-le-feu immédiat pour sauver le pays au moment où les factions rebelles s'approchent d'Addis Abeba. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'engage à rejoindre le front sur le terrain. Plus de détails avec Amin Toutah. C'est sur le front que la dernière ligne droite se dessine pour Abiy Ahmed dans son conflit qu'il oppose au groupe tigréen. Après avoir conféré la gestion des affaires courantes au vice-premier ministre, le prix Nobel pour la paix 2019 n'a pas hésité à endosser l'uniforme militaire en signe de lutte pour la défense du pays, notamment la capitale Addis Abeba, dont les factions rebelles s'approchent à grande vitesse ces dernières heures. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, et en marge de sa visite en Colombie, a appelé les partis du conflit à opter pour un cessez-le-feu afin de sauver le pays du spectre d'un désastre humanitaire et de la guerre civile. Une initiative onusienne qui s'ajoute aux appels de la communauté internationale, à l'instar de Washington qui insiste sur la retenue et l'exclusion de tout choix militaire. Des manœuvres internationales en vain, car c'est le bruit des armes qui pront le dessus pour l'instant dans ce pays ravagé par ce conflit, depuis plus d'une année, entre l'armée fédérale d'Abi Ahmed et les milices tigréennes, qui défient toute autorité d'Addis Abeba. Pour rappel, ces derniers mois ont connu le ralliement de plusieurs autres factions rebelles au groupe armé tigréen. En Guinée équatoriale, le parti au pouvoir ne désigne pas de candidat pour la présidentielle 2023. Cette annonce clôture le congrès du parti qui s'est tenu de lundi à mercredi. Pour les militants qui sortaient du palais des congrès, l'actuel chef de l'État fait toujours figure de candidat naturel à sa succession. Théodoro Obiang détient avec 42 années le record mondial de longévité d'un chef d'État encore vivant à la tête d'un pays hors monarchie. Irak, une opération terroriste à Al-Anbar a été déjouée. Cinq éléments de l'organisation terroriste Daesh ont été appréhendés à Bagdad, à Kharkouk. L'élite de l'armée avait tendu une embuscade en 2017. L'Irak a déclaré la victoire contre Daesh en restaurant sa souveraineté pour l'intégralité de son territoire. Et puis en Suède, la nouvelle première ministre suédoise Magdalena Andersson n'a pas fait long feu après son élection à la tête du gouvernement. Elle n'y est restée que quelques heures. Elle a été contrainte de démissionner suite à la défaite de son budget et au départ de ses alliés écologistes du gouvernement. Le président de la Chambre, Andreas Norjen, a déclaré qu'il acceptait sa démission et qu'il allait contacter les chefs des partis avant de décider sur la suite des événements. Le prince héritier d'Abu Dhabi en visite à Ankara. Il a été reçu par le président turc Recep Tayyip Erdogan, une première depuis 2012. Les deux dirigeants ont signé plusieurs accords et contrats lors de cette rencontre. À ce propos, le prince a annoncé dans la soirée un investissement de 10 milliards de dollars en Turquie. Le but principal de cette visite étant d'accroître les échanges commerciaux et partenariats économiques grâce à des investissements profitables. En Allemagne, un accord inédit a été trouvé. Le SPD, les Verts et le FDP ont trouvé un accord afin de former un gouvernement de coalition. Plusieurs mesures sont déjà sur la table et ont été discutées plutôt par les membres de cette coalition tripartite historique. Parmi elles, l'arrêt du charbon à l'horizon 2030. Après 16 ans à tenir les rênes du pays, Angela Merkel et la CDU quittent le pouvoir. La chancelière laisse sa place à son actuel ministre des Finances, Olaf Scholz. Au nord de la France, au large de Calais, 27 migrants ont été retrouvés morts, noyés. Les défunts tentaient de traverser la Manche pour rejoindre les côtes britanniques. Le parquet de Dunkerque a annoncé l'ouverture d'une enquête pour aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée. Et homicides involontaires plutôt aggravés, 4 passeurs suspects ont été arrêtés. En Europe, retour du confinement en Slovaquie. Et ce, pour deux semaines, il s'agit du deuxième pays européen à imposer des restrictions de déplacement face à la nouvelle vague de Covid-19. Du côté de l'Italie, les taux se resserrent autour des non-vaccinés. Leila Elhamouda. La situation sanitaire ne cesse de se dégrader. Après l'Autriche, la Slovaquie annonce un confinement partiel de deux semaines. Il s'agit du deuxième pays européen à imposer les restrictions sanitaires à partir de vendredi. Toute personne vaccinée ou pas ne pourra quitter son domicile que pour des raisons spécifiques, à savoir acheter les produits de première nécessité, se rendre au travail ou à l'école, ou aller se faire vacciner. Les personnes non vaccinées devront passer à un test de dépistage pour aller travailler, à moins qu'elles ne soient guéries du Covid-19. Le ministère de la Santé slovaque estime que le pays a atteint le seuil d'une catastrophe humanitaire. Il a confirmé l'aggravation de la situation sanitaire dans un pays qui compte 5,5 millions d'habitants. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le seuil des 10 000 nouveaux cas de contamination a été dépassé. En l'espace d'un mois, le nombre de personnes hospitalisées a triplé. L'Italie, quant à elle, resserre la vis. Le gouvernement annonce de nouvelles restrictions. Les personnes non vaccinées ne pourront plus avoir accès aux restaurants, bars, cinémas, théâtres, discothèques et salles de sport. La vaccination est devenue obligatoire pour les travailleurs du secteur public, comme les enseignants. La troisième dose de rappel, quant à elle, est ouverte aux plus de 40 ans. Et en Turquie, 27 592 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Le ministre turc de la Santé annonce 175 nouveaux décès sur la même période. Il est à noter que 90% de la population âgée de plus de 18 ans ont reçu la première dose, tandis que 80% de cette même catégorie présentent un schéma vaccinal complet. Covid toujours, le monde n'est pas encore à l'abri du virus aux quatre coins du globe. Il continue à sévir en Europe, aux Etats-Unis, mais aussi en Algérie. On se prépare à affronter une énième vague alors que l'hiver est synonyme de recrudescence du virus. Les détails avec Safouane Bensabri. Quatrième vague pour certains, cinquième vague pour d'autres ou encore troisième dose. Tant de questions sur un virus qui dicte le rythme planétaire depuis bientôt deux ans. Une chose est sûre, le virus est toujours là. Plus de précisions ont été apportées concernant la zone Europe par notre invité de l'émission Décryptage, le docteur Mackey, expert auprès de l'OMS et virologue au CHU de Lyon. Il y a l'Europe occidentale où elle a bien vacciné, supérieur à 70%, la France, l'Espagne, le Portugal, le meilleur pays de vaccination. Par contre, l'Europe de l'Est, tout ce qui est la Roumanie, la Pologne, l'Ukraine et en arrivant la Russie, la Grande Russie, qui a vacciné moins de 30% de la population alors qu'elle a produit trois vaccins, dont le Spoutnik que les Algériens ont bénéficié. En Autriche, le confinement général est toujours de mise malgré un mécontentement populaire grandissant. Notre invité, Boudhan Khaled, chargé des affaires consulaires à l'ambassade d'Algérie et en Autriche, nous en parlait dans l'émission Décryptage. Ce confinement concerne aussi bien les personnes vaccinées que celles non vaccinées. Pour rappel, les non vaccinées ne sont déjà mis en confinement en Autriche depuis le 15 novembre. Troisièmement, les mesures instaurées suite à ce confinement s'articulent autour des restrictions de sorties. Les États-Unis sont quant à eux confrontés à une réalité politique qui défavorise la lutte contre le virus. En cause, un désaccord entre le président et la justice américaine, comme l'a précisé notre invité Dr Hakim Djaballah, virologue américain d'origine algérienne. Le mandat de vaccination qu'a proposé le président Biden a été stoppé par la justice américaine. Pour une raison que c'est vraiment très difficile d'imposer un vaccin sur une personne aux États-Unis. En Tunisie, on préconise la vaccination pour lutter contre le virus, comme l'a précisé le Dr Souhaïl Halouini, expert auprès de l'OMS de la Méditerranée orientale. Il faudrait relativiser un petit peu parce qu'en fait, on est à près de 3 milliards de personnes qui ont été vaccinées et les chiffres ne montrent pas d'effet secondaire comme il en a parlé. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de vaccin mieux que quelqu'un d'autre. Particulièrement quand on a parlé du Spoutnik ou de l'AstraZeneca ou autre. En Tunisie, on l'a employé de Spoutnik pour le personnel médical et paramédical. Et nous n'avons aucun problème. D'ailleurs, les chiffres sont là. On a plus de 60 000 personnes qui ont été vaccinées avec ce vaccin-là. Et nous n'avons pas de problème particulier. Le vaccin n'est pas si dangereux qu'on le lit sur les pages de Facebook et autres. Et en Afghanistan, de nouvelles discussions sont prévues entre l'émissaire spécial américain Tom West et les talibans. Ces réunions sont prévues la semaine prochaine à Doha, au Qatar. Ils aborderont notamment les questions de la lutte contre le terrorisme, de l'aide humanitaire, ainsi que de la situation économique du pays. Leila Gartal. Après le retrait très controversé dans la forme et non dans le fond de l'Afghanistan, les États-Unis reviennent au dialogue avec les talibans qui ont pris le pouvoir à Kaboul. Ces discussions font suite aux premières déjà engagées en octobre dernier à Doha, où l'émissaire spécial américain pour l'Afghanistan a pu s'entretenir avec de hauts responsables talibans. Ce fut, pour le rappel, le premier échange direct entre Washington et les talibans revenus en force à Kaboul en août dernier. Un retour rendu possible suite à une offensive menée en parallèle du retrait militaire américain assez spectaculaire. Aujourd'hui, les États-Unis semblent n'avoir pas d'autre choix que celui de composer avec les talibans pour protéger ceux qui restent de leur présence sur place. Les deux parties comptent bien examiner certaines questions restées en suspens, notamment celles liées à la lutte antiterroriste et la sécurité des ressortissants américains. Et bien entendu, la question économique et humanitaire, conclut le porte-parole du département d'État américain. Les États-Unis ont déjà affirmé lors de la dernière rencontre toujours à Doha vouloir obtenir des garanties des talibans concernant les droits humains. Mais ce que ne semble pas dire Washington aujourd'hui, c'est que les talibans sont devenus des interlocuteurs incontournables, même si Washington ne leur confère aucune reconnaissance pour l'instant. Économie selon les prévisions de la Conférence des Nations Unies pour le Développement, les prix à l'importation et à la consommation pourraient prochainement bondir si la crise du transport maritime perdure. La pandémie a amplifié les défis qui existaient déjà dans le transport maritime. Les taux de fret qui connaissaient des pics spectaculaires risquent d'impacter le portefeuille des consommateurs un peu partout dans le monde. Réredi Mbotash. Le secteur mondial du transport maritime serait-il menacé par une crise majeure ? Le segment du fret traverse en effet une des pires périodes de son histoire et menace de perturber les chaînes d'approvisionnement dans le monde. En cause, la hausse des prix du fret qui atteignent des sommets jamais observés depuis 1998. En l'espace de trois ans, ils sont passés de 3 000 dollars à 14 000 dollars pour un conteneur équivalent 20 pieds, soit un bond de plus de 400%. La paralysie des ports suite à l'apparition de la pandémie Covid-19, notamment sur le continent européen, qui totalise à lui seul 41% des chargements portuaires dans le monde. conjugué à une pénurie universelle de conteneurs, serait selon les experts les deux causes principales de cette anomalie. Selon les prévisions de l'ACNUSET, les prix à l'importation et à la consommation pourraient prochainement bondir si la crise venait à perdurer. Dans son dernier rapport, publié en septembre dernier, l'organisation onusienne indique que la hausse vertigineuse des taux de fret conteneurisés est à l'origine d'une grande partie de l'inflation dans les pays du G20. Car en bout de chaîne, des conséquences dévastatrices menacent les économies de plusieurs pays au vu du caractère hautement inflationniste que ce phénomène est susceptible d'engendrer, notamment au niveau de leur balance commerciale. En Algérie, cette situation plante les jalons d'une discussion autour du rôle joué par le pavillon national que le gouvernement tient à renforcer, afin d'éviter le recours aux transporteurs étrangers et optimiser ainsi les capacités du pays à maîtriser les chaînes de valeur et les coûts relatifs aux importations. Et on va continuer à parler de cette hausse des prix du fret maritime avec notre invité du Trésor, M. Abdal-Rahman Hadef, qui est consultant en développement économique. Bonjour, monsieur. Bonjour, Adam. Alors, nous le disions à l'instant, la hausse des prix du fret maritime semble s'installer dans le temps. À quoi est dû ce phénomène, d'après vous ? Il faut revenir à juste avant la pandémie. Une des répercussions de cette crise sanitaire aujourd'hui, c'est un changement radical dans le vœu de consommation des ménages. Et de là, l'économie mondiale a été impactée dans ses différentes composantes, y compris celui du transport international, et particulièrement celui du transport maritime. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, plus de 80% du fret est un fret conteneurisé. Donc, c'est dû à l'explosion de la demande de biens manufacturés par les consommateurs aujourd'hui. Il s'agit plutôt d'une conjoncture mondiale, mais doit-on craindre des répercussions plutôt sur notre économie nationale aujourd'hui ? Bien évidemment, l'Algérie, elle fait partie de cette chaîne de valeur mondiale, y compris pour le transport maritime. Donc, aujourd'hui, cette crise aura sans nul doute des répercussions sur l'économie nationale. Et si c'est le cas, quelle serait-elle ? Déjà sur la disponibilité des matières premières, la disponibilité des biens aussi de consommation, que les Algériens consomment et qui ne sont pas produits en Algérie. Donc, il y a un risque d'explosion des prix parce qu'à un certain moment, les industriels ont un peu amorti cette hausse. Mais maintenant, comme la crise s'installe dans le temps, aujourd'hui, ils sont obligés d'aller vers des hausses de prix parce que, d'après le CNUSED, il y a eu vraiment une explosion du prix du fret, d'après aussi le Fratos Baltic Index, qui dit que les prix durant 2020 et 2021 ont triplé par rapport à l'avant-pandémie. Donc, aujourd'hui, l'économie algérienne va sûrement subir cette crise dans le transport maritime. Mais je pense qu'on a une marge de manœuvre pour pouvoir un peu amortir cette situation et surtout, maintenant, fédérer tous les professionnels pour qu'on puisse gérer cette situation. Et cette situation, justement, si elle venait à perdurer, quels seraient les alternatives pour les importateurs et les exportateurs qui sont les premiers à pâtir de cette situation ? Aujourd'hui, vous avez bien cité dans le VTR que les autorités algériennes, à travers le pavillon national, qui est en train d'être renforcée, déjà, ça, c'est une excellente initiative pour pouvoir déjà offrir à nos opérateurs économiques, importateurs et exportateurs dans les deux sens, des services de fret à moindre coût et aussi créer cette concurrence qu'aujourd'hui, l'Algérie est en train de subir le fret maritime international du moment que nous n'avons pas ce service disponible en Algérie. Et aussi, il faut noter avec beaucoup de satisfaction toute cette organisation qui est en train de se mettre au niveau des ports algériens avec une nouvelle plateforme numérique nommée plateforme communautaire qui gère un peu tout ce flux et qui permet à l'Algérie de réduire surtout les coûts du sur-historiste au niveau de nos ports actuellement. Merci, M. Abdelrahman Hadef, pour ces précisions. Je vous remercie. Je le rappelle, vous êtes consultant en développement économique. Merci. On va continuer à parler économie avec la compagnie algérienne des hydrocarbures Sonatrac qui lance une nouvelle stratégie visant à nationaliser les offres des sous-traitants industriels activant dans le secteur énergétique. Un plan à travers lequel le géant pétrolier algérien aspire à attribuer au moins 30% de ses marchés à des opérateurs algériens. Commentaire de Mohamed Wally bin Chaban. La Sonatrac n'a pas raté l'occasion pour assister à la sixième édition du salon de la sous-traitance industrielle Algeste 2021. Dans une option qui reflète les initiatives du géant algérien de l'énergie dans sa stratégie de localisation nationale de certains services. Et ce, pour accorder une part significative de ses projets à des entreprises algériennes. Sonatrac, elle va hisser le niveau des sociétés locales ici en Algérie. Ça, c'est l'objectif principal. C'est-à-dire la participation de Sonatrac ici pour donner une visibilité, une vision aux différentes sociétés qui est activée ici en Algérie. A travers sa nouvelle stratégie, Sonatrac ambitionne de mettre au moins 30% de certains projets à disposition des entreprises locales. Un chemin que le groupe pétrolier a commencé d'attribuer plus de 2000 contrats d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars depuis 2020. Sonatrac maintenant, elle est en train de promouvoir le contenu local. C'est-à-dire le contenu local, c'est-à-dire promouvoir le contenu local, cela va donner des bénéfices pour Sonatrac en matière de la réduction des coûts. Et Sonatrac a lancé un programme qui s'appelle Cost Optimization System Tracking qui a pour but d'optimiser les coûts en interne de Sonatrac. En se basant sur 4 piliers principaux. Par exemple, les ressources internes de Sonatrac, le partenaire local, le partenaire étranger et le quatrième pilier, qui est moi pas moindre, c'est le transfert technologique. Les coûts des contrats de la sous-traitance dans divers domaines s'élèvent à environ 13 milliards de dollars annuellement. Une facture faramineuse que le groupe Sonatrac veut convertir en revenu dans les bénéfices des entreprises algériennes à travers le portail de manutention industrielle et de services. Un mot à présent sur la coopération économique. L'Algérie, représentée par son ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kemal Rezig, participe aux travaux de la 37e session de la réunion du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'Organisation de coopération islamique, la COMSEC. Un événement qui a lieu à Istanbul, en Turquie. A noter que cette session est présidée par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce 25 novembre marque la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une journée mondiale préconisée par l'ONU pour hisser la prise de conscience de la société quant aux dangers de toutes les formes et pratiques de violence à l'égard des femmes. Souhila Akhilal. Visage fermé, très tiré et des mots durs, parfois même très durs. À travers cette campagne de sensibilisation, ces actrices algériennes ont choisi de dénoncer les violences faites aux femmes. Les chiffres font froid dans le dos. Selon le site féminicide Algérie, 55 femmes ont été tuées en 2020 et 49 autres ont perdu la vie en 2021. Le même constat effarant est fait un peu partout dans le monde. Le nombre de femmes violentées, abusées ou tuées ne cesse de croître. Les restrictions et les longs mois de confinement induits par la pandémie de Covid-19 n'ont fait qu'aggraver une situation déjà très préoccupante. Un peu partout dans le monde, des actions sont menées pour dénoncer les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques. De Paris à New York, en passant par le Pérou, l'Inde, la Turquie ou le Congo, des manifestations se multiplient pour inciter les gouvernements à prendre des mesures drastiques contre les auteurs de ces violences. Car il faut le dire, l'inaction et le laisser-aller des autorités, qui très souvent banalisent les plaintes, participent grandement à encourager les auteurs de ces violences à agir dans l'impunité la plus totale. Même si des mesures sont prises dans certains pays, notamment la distribution de téléphones graves dangers, mise en place de bracelets anti-rapprochement pour les auteurs ou la création de fichiers des auteurs de violences conjugales. Ceci reste insuffisant, car des vies continuent à être brisées tous les jours que Dieu fait. Et ne ratez pas ce sujet, une émission spéciale animée par Nabila Hussein. Ce sera ce soir à 22h sur Alvincat News. On va parler sport à présent, on va parler football et cette prestigieuse compétition sur le vieux continent, la Ligue des champions d'Europe. Le Real Madrid qualifié tout comme le Paris Saint-Germain, malgré sa défaite sur la pelouse de l'Itiad face à Manchester City. Le Borussia Dortmund est éliminé, Milan qui se relance. L'effet marquant des rencontres de mardi et mercredi, comptant pour la cinquième journée de la phase de poule, vous est résumé par Mohamed Emina Berkane. Après un début de campagne compliqué, le Real Madrid se qualifie sans problème pour les huitièmes de finale. Mercredi, les Meringuais ont pris leur revanche contre les Moldaves du shérif Tiraspol, 3 buts à 0, grâce à Alaba sur Koufran, Kroos, mais aussi Benzema. La finale pour la première place se jouera directement face à l'Inter, également qualifié avec deux points de retard. Derrière l'intouchable Ajax Amsterdam, c'est le Sporting Lisbonne qui décroche le deuxième biais pour les huitièmes de finale. Les Portugais ont mérité cette qualification après leur large succès contre le Borussia Dortmund, 3 buts à 0, avec 3 points de retard et une différence de but particulière défavorable. Les Allemands seront reversés en Europa League. Le PSG, battu mais qualifié. Largement dominé par Manchester City de buts à 1, les Parisiens peuvent remercier le RB Leipzig et son double buteur, Christopher Inconcu, qui ont surclassé les Belges du FC Bruges. Les Allemands à égalité de points avec leur adversaire du jour, affrontant Manchester City pour une place en Europa League. Le Milan AC relance tout, n'enterrez surtout pas les Rossoneri. Le club italien s'est imposé sur le terrain de l'Atletico Madrid d'un but à 0, conséquence au classement derrière Liverpool déjà qualifié. Les Milanais reviennent à hauteur des Madrileines, à 1 point, des Dragons, 2e du groupe. On n'arrête plus, Sébastien à l'heure. Alors que l'Ajax Amsterdam était mené sur le terrain du Besiktas, l'attaquant franco-ivoirien a donné la victoire à son équipe de buts à 1, avec à la clé un doublé ô combien important pour son équipe. La 6e journée, première du spectacle, les vainqueurs auront tout à gagner. Les vaincus seront versés en Europa League, pendant que les autres seront tout simplement éliminés de cette prestigieuse compétition européenne. Et avant de se quitter le zoom de ce 13h, direction Lerouat, où on va s'intéresser sur l'utilisation des armes chimiques pendant les guerres de 1830 à 1962, la conquête et l'occupation militaire française de l'Algérie a utilisé de nombreux procédés génocidaires. L'utilisation d'armes de destruction massive en est un des aspects les plus alarmants, en plus des essais atomiques dans le sud algérien. Le colonialisme a expérimenté pour la première fois de l'histoire des armes chimiques. Reportage Sofiane Baroudi. En 1830, la France du monarque Charles X se lance à la conquête de l'Algérie, au cœur de l'Afrique du Nord, clé de vote de l'espace afro-méditerranéen. Le caractère religieux de la compagne est affiché. 16 prêtres accompagnent le contagion militaire de l'armée d'Afrique quand le général de Bourman brandit la croix pour célébrer la reddition du dél d'Alger dans ce qui est présenté clairement comme une croisade contre le peuple algérien à l'avant-garde du monde musulman. L'option génocidaire se révèle vite au centre des choix stratégiques de l'armée d'agression impériale. Les généraux français donnent vite carte blanche aux pires exactions, violant dès le départ la déclaration d'Alger. Le massacre de la mosquée de Kitchawa en est la parfaite illustration. L'armée française qui était composée de 40 000 cavaliers et fantassins accompagnés de 16 aumôniers qui assuraient la prise en charge spirituelle des soldats qui en cas de mort en Algérie étaient énumés selon le rite chrétien. La politique française était une croisade religieuse avec pour l'objectif l'évangélisation des populations qui a commencé avec le prêtre pavé et la cathédrale Notre-Dame d'Afrique. L'avancée de la conquête confirme l'ambition génocidaire et le caractère criminel de l'armée coloniale. La politique de la terre brûlée, pensée et conduite par Bujot et Rondon contre les résistances de l'émir Abdelkader, de Sherif Boubrla, de Lalla Fatman Soumer et de tant d'autres, mais aussi la barbarie scientifique de Pellissier, Saint-Arnaud, Closel et Consor, dans l'objectif de noyer dans le sang les Moudjahidines, compagnons de Nasr Ben Shohra, Delberkani, de Sheikh Bouziyan et d'autres combattants de la résistance populaire contre l'assaut colonial. Ce qui veut dire qu'il y a une série de crimes imbriqués les uns dans les autres dans la bataille de l'Oruat. Et la bataille de l'Oruat, évidemment, est un tremplin pour demander, sur le plan international, de la reconnaissance de la première expérience chimique sur les humains par le chlore, par l'armée française et l'incriminer conformément aux droits internationaux. C'est dans cette atmosphère que les généraux français utilisent pour la première fois dans l'histoire les armes de destruction massive, les gaz de combat, qui seront utilisés à grande échelle entre 14-18 et dans le RIF contre l'émir Abdelkrim par la coalition coloniale. Il faudrait revenir à l'histoire et aux conjonctures. Sur le plan mondial, on ne reconnaît l'usage des armes chimiques qu'à partir de la guerre de Crimée, c'est-à-dire 1853-1856. Mais en réalité, les crimes qui ont été commis en Algérie par l'armée française en faisant usage des armes chimiques, c'est 1852. Aucun écrit ne parle de cette date, c'est-à-dire le chlore utilisé pour tuer les Algériens. Et ceux qui sont restés dans une gêne respiratoire extraordinaire, ils les ont mis dans des sacs de jute et ils les ont laissés mourir. Après les compagnies des Enfémades, les plus illustres contre les tribus de Oufia al-Hallash, contre les Sbe'a et contre le Wladriyeh ensuite, il y a eu l'utilisation à des fins d'anéantissement des armées des populations civiles algériennes d'armes chimiques. Le Rouac, 1852. Cette date devra devenir tristement célèbre pour toute l'humanité, étant la première fois où des armes chimiques sont utilisées à grande échelle dans l'objectif déclaré de décimer la population d'une cité. Ce qui la caractérise est l'utilisation d'armes prohibées mondialement. Le chloroforme est une arme chimique. L'un des facteurs qui ont conduit à l'utilisation de ce procédé criminel et l'acharnement de la résistance populaire conduit notamment par Abdelkader et Ahmed Bey. Ainsi que la difficulté de la conquête de Biskra. La résistance populaire se démarque par son lien organique, malgré son apparence disparate. Les deux tiers de la population de la ville au jardin sont décimés au chloroforme. Les blessés sont innombrables. Les survivants sont parqués dans des camps de concentration. Les notables mis dans des sacs et brûlés vifs. Et leurs restes sont jetés dans les puits. Le général Pellissier décide de déporter les survivants ou de les livrer aux chiens et aux corbeaux. Quel procédé sordide pour une mission civilisatrice. Toute l'histoire de la colonisation est celle de l'utilisation scientifique de procédés de crimes de masse. Génocide pour les besoins du dispositif militaire raciste qui modèle la forme d'organisation coloniale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Emel Emézienne Zitouni. Votre prochain rendez-vous de l'information, c'est ce soir à 19h avec Riyad Lahri. Et ne ratez pas l'émission spéciale présentée par Nabila Hussin ce soir à 22h. D'ici là, excellente journée sur Alvancat News.